Bonjour à tous, je suis Septen, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dauntless. Salut les potes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit guide sur les cellules. Pas les omni-cellules, les cellules classiques. On va parler des types de cellules, à quoi ça sert, comment se les procurer et comment ça marche. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc les cellules dans Dauntless, et comme dans beaucoup de RPG, sont des objets très importants dans l'optimisation de votre personnage. Dans d'autres jeux, on peut appeler ça des gemmes ou des joyaux. Dans Dauntless, ça s'appelle des cellules. Les cellules sont des objets qui vous serviront à améliorer vos armes et armures. Elles pourront prodiguer de très nombreux effets à votre équipement. Vous devrez donc les insérer sur votre armée et armure dans les emplacements prévus à cet effet pour gagner différents bonus selon le type et la qualité de la cellule. Il y a à ma connaissance trois façons d'obtenir ces cellules. La première, à l'intérieur des noyaux que vous gagnez lors des événements en jeu ou en accomplissant votre maîtrise. Il vous suffira simplement d'aller à un briseur de noyaux. Il y en a deux sur la map. Un en face du médiateur et un en bas, près de la fontaine. Et d'y récupérer vos nouvelles cellules de couleur verte, donc de niveau commun. La seconde, c'est en les achetant au médiateur. Chaque jour, il vous proposera trois cellules achetables avec des lingots, mais ça n'a pas trop d'intérêt tellement vous allez en gagner avec vos noyaux. Et enfin, auprès de Dame Fortune, où vous pourrez en acheter en dépensant vos points d'épreuve. Il s'agira de cellules spécifiques, de qualité obligatoirement épique, que l'on ne peut pas trouver dans les noyaux. Comme la fameuse cellule Berserker, celle-ci ne se trouve que chez Dame Fortune. Il y a trois types de qualité de cellules. Les cellules vertes, dites cellules communes, qui vous apporteront un bonus de plus 1 à un effet. La cellule bleue, qu'on appelle rare, qui elle, rajoutera 2 points à un effet. Et enfin, les cellules épiques, les violettes, qui elles, auront un maximum de 3 points à la statistique. Donc, vous l'aurez compris, le but du jeu pour optimiser votre build, ce sera d'avoir des cellules épiques en plus 3 de partout sur votre stuff. Je vous rappelle que les cellules épiques ne sont pas lootables dans les noyaux. Il va donc falloir vous les fabriquer à l'aide de cellules vertes communes. Il vous faudra donc aller retrouver notre copain, le médiateur, pour fusionner ces cellules. Pour fusionner les cellules, il vous faudra sélectionner une cellule du bonus que vous voulez et d'appuyer sur le bouton fusionner. C'est vraiment très simple. Il vous faudra attendre que le temps de fusion soit terminé pour pouvoir la récupérer en version améliorée. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours accélérer le temps en payant avec des atouts du médiateur pour avoir la cellule instantanément. Et ainsi, ne pas attendre le temps de charge. Et les atouts, vous en récupérez également dans les noyaux. Pour la fusion, il vous faudra retenir ce principe simple. Deux cellules vertes vous donnera une cellule bleue et deux cellules bleues vous donnera une cellule violette. C'est comme ça que l'on augmente le niveau d'une cellule. A noter que le médiateur vous permettra également de vous débarrasser de votre surplus de cellules contre de la poussière d'aéther qui vous servira dans différents crafts et différentes quêtes. Il vous suffira de cliquer sur mes cellules et de les sélectionner en appuyant sur X. Comment on utilise ces cellules ? Tout simplement en les insérant dans les slots prévus à cet effet sur vos armes et équipements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un type de slot par type de cellule et en plus un type de slot où vous pourrez mettre n'importe quelle cellule que l'on retrouve uniquement sur les armes légendaires et parfois exotiques. Donc choisissez bien votre pièce d'équipement qui va avec la cellule que vous voulez mettre. Il existe cinq types de cellules. Les cellules défensives qui amélioreront vos défenses. Les cellules mobilité qui boosteront vos déplacements sur les terrains de chasse. Les cellules de puissance qui vont augmenter vos dégâts. Les cellules techniques qui amélioreront vos dégâts selon les techniques particulières et par type de dégâts. Et enfin les cellules utilitaires qui auront plus un aspect de soutien. On les trouve généralement sur les lanternes mais aussi sur certains stuffs. Je ne vais pas vous faire toutes les cellules en détail. Ce serait trop long mais vous trouverez toutes ces cellules en détail facilement sur internet. Ou simplement en lisant la description de la cellule sur votre écran de jeu. Et enfin il y a des cellules épiques qui sont achetables uniquement chez Dame Fortune. Et c'est donc ici que vous retrouverez comme je l'ai dit tout à l'heure la célèbre cellule Berserker. Comme je vous l'ai dit pas besoin de les fusionner. Celle-ci est déjà au max. On me la demande souvent celle-là. C'est pour ça que j'insiste bien dessus sur le fait qu'elle soit que chez Dame Fortune. Vous ne la louterez pas dans les noyaux. Donc vous l'aurez compris. Les cellules vont vous permettre de monter vos stats à leur maximum de 6 points. Et d'optimiser vos builds pour faire un maximum de dégâts. Ou pour vous protéger aussi. C'est une part qui est vraiment très importante dans le jeu. Il ne faut surtout pas la négliger. On arrive donc au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aidera. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Pareil n'hésitez pas à la partager à vos potes qui ont un petit peu du mal avec le jeu. Et on se retrouve comme d'hab tous les jours sur Twitch et sur Instagram. Vous trouverez les liens dans la description. Quant à moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous laisse. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501